Les amis, re-bienvenue sur la chaîne RMBO. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comment vous allez réellement? Écrivez-moi-le en commentaire. On parle tout le temps de moi, de comment je me sens, mais je veux savoir comment vous allez. J'espère que vous passez une aussi belle journée que moi, les amis. J'ai pris un petit break de vidéo. J'ai essayé de tourner une vidéo, vraiment, pack opening de cartes de lutte. Ça n'a pas donné la vidéo que je voulais. On a mis ça aux poubelles. C'est pas plus grave que ça. Mais aujourd'hui, les chums, on se retrouve pour des vidéos que j'adore faire où on prend un lutteur et on regarde s'il a le potentiel d'être la prochaine superstar de la compagnie, de la WWE. Et je pense vraiment qu'Oba Femi, le gars qui est en train de tout casser à NXT en ce moment, est le futur de la WWE. Oba Femi, vous l'avez probablement vu déjà à NXT, mais si vous ne le connaissez pas, c'est un lutteur qui fait 6 pieds 4 pour 310 livres. C'est un monstre. Le gars, c'est un out-package, mais honnêtement, tu t'attendrais que le out-package soit 6 pieds maximum, qu'il soit plus mobile. Mais faire tout ce qu'il fait à 6 pieds 4, 310 livres, c'est incroyable. Oba Femi, c'est un ancien lanceur de poids qui, en 2021, signe avec NXT et pendant deux ans, va s'entraîner au centre de développement de NXT. Et en 2023, en avril 2023, il fait ses débuts à NXT, donc il a eu le temps de s'entraîner très longtemps, de comprendre les rudiments de la lutte, de comprendre comment builder des bons matchs. Et à la seconde qu'il a mis les pieds à NXT, on a vu l'arrivée d'une beast. À ses débuts, Oba Femi, c'était un gros, gros heel méchant qui ne voulait pas vraiment parler, qui était juste là pour démolir. Et on commençait déjà à se poser la question, est-ce qu'on a un Omas 2.0 entre les mains ou est-ce que Oba Femi a plus de potentiel que de devenir un géant qu'on cache derrière un manager? Et bien, très rapidement, on s'est rendu compte que Oba Femi était dans une classe à part. Le gars est une brute physiquement, je vous l'ai dit, mais 6 pieds 4, 310 livres, c'est incroyable. Mais ce qui a vraiment frappé la foule et ce qui a fait en sorte que la foule s'est peut-être tournée du côté d'Oba Femi, de le considérer comme un babyface et non pas un heel, c'est l'agilité qu'a Oba Femi avec toute cette charpente-là. Mais honnêtement, il fait des moves incroyables, il bouge rapidement, pas aussi vite qu'un Cruiser Wake, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il est capable de danser dans le ring avec n'importe qui. Et honnêtement, ça fait différent du gros géant que tout ce qu'il peut faire, c'est faire ses prises de finition, pas vraiment bouger dans le ring. Oba Femi est capable d'être dans le ring longtemps, faire des matchs de 15-20 minutes et est vraiment capable de faire des moves agiles pour un big guy comme lui. Ça a vraiment fait en sorte que la foule s'est mise à apprécier Oba Femi et on le voulait de notre bord. Avec cette montée de popularité-là, Oba Femi s'est mis à avoir confiance en lui-même, commencer à faire des excellentes promos au micro, commencer à plus interagir avec la foule, faire des chants. Bref, Oba Femi est vraiment sur son X en ce moment. Il a la confiance dans le tapis et il veut devenir une star. Et une star, c'est ce qu'il est en train de devenir, puisque encore à sa première année dans la WWE, il gagne le titre nord-américain de NXT et détient encore à ce jour le record pour le plus long règne de champion nord-américain de NXT. Bref, Oba Femi a été capable de se hisser dans un roster tellement fort de NXT et il est devenu une pierre angulaire de ce show-là. Malheureusement, fast-forward, on sera au mois dernier lors de l'avant-dernier pay-per-view de NXT. Oba Femi perd son titre dans un match incroyable où il nous a encore montré que pour son gabarit, c'était pas normal d'avoir autant d'agilité que ça. Il a charmé la foule, il a charmé les fans, mais a perdu son titre nord-américain. Et ce dimanche qui vient de se passer, il a perdu son match revanche. Mais honnêtement, c'est peut-être la défaite la plus lucrative de sa carrière, puisque pendant ce match-là est arrivé ce spot-ci. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou ! Honnêtement, si Oba Femi n'avait pas les yeux du monde sur lui, eh bien c'est fait depuis dimanche soir. Honnêtement, il nous a prouvé qu'il est capable d'avoir des matchs 5 étoiles contre n'importe qui, de se déplacer à une vitesse incroyable. C'est du Brock Lesnar-like, honnêtement, et il est 3 pouces de plus, et il est 50 livres de plus. Honnêtement, Oba Femi est sur les lèvres de tout le monde, il est massif, il est capable de parler au micro, il est capable de switch entre les rôles d'être le méchant, d'être le gentil. Bref, selon moi, NXT a trouvé sa pépite d'or, et lorsqu'on va devoir éventuellement laisser aller d'autres noms vers le main roster, Oba Femi va être le cœur de NXT. Parlant de faire monter des boys, eh bien il va falloir monter, selon moi, bientôt Trick Williams, qui mérite d'aller sur le roster principal. Selon moi, une belle rivalité pourrait être entre Oba Femi et Trick Williams, et c'est là que Oba Femi pourrait battre Trick Williams pour devenir le champion du monde de NXT, et vraiment marquer sa dominance, prouver au monde de la lutte que NXT, c'est son show. Et éventuellement, qui sait, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, on va voir, enfin, Oba Femi à Raw ou SmackDown. Et je suis convaincu que Oba Femi est un futur champion. Honnêtement, en raison de son gabarit et de son agilité qui ne vont pas vraiment ensemble, mais ça réussit à fiter d'une certaine façon, c'est du jamais vu à la WWE, voir un gars aussi costaud, mais aussi agile. C'est une première, et honnêtement, Oba Femi est une pépite d'or, et je suis certain que la WWE va le pousser jusqu'au top. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Honnêtement, Oba Femi est le futur big guy, le futur monstre de la compagnie, mais un monstre qui a du charisme et qui est capable d'être très agile sur ses deux pieds. Ça va énormément charmer les fans de la WWE. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté, et comme on se dit, comme d'habitude, les chums, take care and peace! Sous-titrage Société Radio-Canada